Bonjour, je me présente, Edith Guilbault, conseillère pédagogique en intégration des technologies et RICI FGA pour la région de Laval. Et je viens vous présenter aujourd'hui la brigade des expertiques. Je vais vous parler rapidement parce que, bon, c'est sûr que j'adapte mon dialogue aux gens qui sont là, mais je pense que vous connaissez un petit peu la raison de la non-intégration des technologies. Ce n'était pas de le non-intégration, mais la non-intégration, vous voyez qu'il y a une faute. Et on va voir ensemble comment les expertiques peuvent répondre à ces besoins-là. Concrètement, ça ressemble à quoi dans les centres, comment mettre les choses en place et en fait les retomber sur les différents partenaires du projet. Puis, le mot de la fin, mais c'est vraiment la fin, F-A-I-M, parce que je vais vous parler un petit peu de ce qui se fait jusqu'à maintenant et comment le projet est parti et où on en est rendu aujourd'hui. Donc, si on parle rapidement des raisons de la non-intégration d'éthique, je suis en train d'écrire mon essai pour ma maîtrise, que je termine cette session-ci, puis je suis dans les lectures des raisons de la non-intégration d'éthique par-dessus la tête, dont notamment, en fait, le fait que d'emblée, là, toutes les études, ce que ça rapporte un petit peu, c'est que d'emblée, les enseignants, quand on les forme, vont avoir tendance à répéter de la façon avec laquelle ils ont été enseignés. Donc, si à l'université, vous avez eu un enseignant qui vous enseigne, par exemple, la didactique et les mathématiques, et que cette personne-là n'a jamais utilisé la technologie dans le cadre de sa formation, bien, le futur maître qui est dans la salle, il ne peut pas avoir une idée de comment se vit concrètement l'intégration des technologies dans une salle de classe. La même chose, en fait, pour nous aussi, dans le sens que si on retourne dans le temps, quand on était plus jeune à l'école, on n'avait pas des cours avec des ordinateurs ou des iPads, des trucs comme ça. Donc, c'est difficile pour nous de visualiser comment dans une classe, ça peut tout s'organiser. Donc, ça, c'est une des raisons majeures de la non-intégration des technologies. On pourrait penser que ça va changer avec les nouveaux venus, fraîchement sortis de l'université. On dit « Ah, ils sont formés avec les technologies », mais pas vraiment. J'ai parlé avec une finissante l'année dernière de l'Université de Sherbrooke, puis je lui ai posé la question. Je lui ai dit « Puis, comment ça se passe? Est-ce que vous intégrez les technologies dans ta formation? Est-ce que tu as vu ça? » Elle dit « Ah oui, 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 il y a eu un prof, elle nous a fait travailler sur PowerPoint, puis c'était vraiment le fun, puis on intègre vraiment les technologies. » Puis, j'étais comme bouche biche, je n'avais plus quoi dire. Je me disais « Oh my God, si elle, elle pense que c'est ça l'intégration des technologies, que son enseignant lui demande de faire un PowerPoint, ça veut dire en fait qu'on a beaucoup de travail, on ne perdra pas notre job dans les dix prochaines années. » Donc, c'est déjà sans partant. Il y avait cet élément-là, puis il y avait aussi que c'est difficile de se former, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on a vraiment besoin si on ne connaît pas le besoin en tant que tel. Donc, c'est difficile pour les enseignants de dire « Ah oui, moi, je vais aller me former avec l'enseignement des stratégies via le tableau blanc interactif, parce que je pense que ce serait pertinent pour moi. » L'enseignant ne peut pas penser ça comme ça vite, vite dans sa tête par lui-même, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de modèle, si on veut. C'est pour ça que dans nos formations, on va essayer le plus possible d'intégrer les technologies, même sans nécessairement donner une formation, par exemple sur Moodle, ça peut être une formation justement sur n'importe quoi en mathématiques, mais si on donne la formation aux enseignants de mathématiques, mais qu'on intègre les technologies sans en parler, que ce soit comme naturel, bien là, à ce moment-là, on leur fournit des modèles. Donc, la raison majeure, c'est vraiment l'absence de modèles. Je vais passer vite, vite pour la compétence 8, parce qu'en fait, le but de la mise sur pied, en fait, de la brigade des expertiques, c'était pour m'aider dans mon travail. On sait que, en tout cas, je suis toute seule pour travailler au niveau de l'intégration des technologies, autant en formation générale aux adultes qu'en FGA, donc en formation professionnelle, je veux dire. Donc, j'ai beaucoup de trucs à couvrir, puis c'est difficile pour moi d'aller donner du soutien à tout le monde. Donc, le but principal de l'implantation des brigades des expertiques, c'est pour, de mon côté, m'aider dans mon travail, donc faire en sorte que dans les centres, sur place, il y ait des gens compétents au niveau technologique pour aider, plus au niveau technique qu'au niveau pédagogique, mais à ce moment-là, ça libère pour les enseignants. J'ai fait une diapo ici pour présenter, en fait, ce que la plupart des enseignants me disent, pourquoi ils n'intègrent pas la technologie. Il y en a qui disent, quand j'ai un problème lors de l'utilisation d'un ordinateur, je me sens démuni, ils ne savent pas quoi faire, donc ils ne vont pas y aller. Ils vont dire, je vais bloquer à un moment donné, c'est rare que quelqu'un, d'emblée, va s'engager dans une tâche où il n'y a pas un certain pourcentage de chances de réussir. Trop de facteurs inconnus, parce que là, ça change beaucoup, donc il y a toujours des nouveaux trucs. Il y a trop d'inconnus pour certains enseignants, c'est comme ils ne vont pas se lancer, justement, dans un projet d'intégration des technologies. Le matériel est désuet, il ne fonctionne pas bien. Là, on en a parlé juste avant l'après-cours, ça fait drôle de dire, avant l'après-cours, mais justement, la configuration des ordinateurs dans les commissions scolaires, c'est très lourd. Tu as un antivirus, tu as le groupe WISE, tu as la Pay, tu as Scannet, tu as CIT, tu as ça, tu as LDAP, en tout cas, tu as une multitude de trucs qui ne sont pas nécessairement toujours nécessaires dans une classe pour l'élève, mais quand même qui embourbe les ordinateurs et les réseaux, qui fait que c'est un petit peu, même si le matériel n'est pas désuet en tant que tel, il peut sembler désuet pour les enseignants. Je ne peux pas fermer les élèves sur des outils que je ne maîtrise pas moi-même. Donc, l'enseignant ne va pas dire, OK, je vais demander à mes élèves de présenter leur projet de recherche sur un PowerPoint ou autre support électronique, peu importe, parce que si l'élève dit, mais moi, je ne sais pas comment ajouter une image, je ne sais pas comment ajouter un son, mais l'enseignant ne le sait pas lui-même, alors il ne va pas s'engager dans ce genre de projet-là. Je n'ai pas le temps, ça c'est un autre volet. Puis, l'éthique, ça me stresse trop, il y a trop tout ça, je me sens démuni, il y a trop de facteurs inconnus, ça fonctionne des fois, ça ne fonctionne pas bien, c'est trop long. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout ce recueil de plaintes-là, OK, puis j'ai dit, bien, comment je pourrais, d'une façon intéressante, si on veut, régler tous ces problèmes-là, parce que moi, je suis toujours en mode de solution. Alors, pendant l'été, parce que moi, j'étais au secteur des jeunes avant, puis maintenant, j'ai été au secteur des adultes depuis deux, trois années, mais au secteur des jeunes, on voyait souvent ça dans les écoles primaires, ce qu'on appelait les expertiques, bien, pas les expertiques, mais ça s'appelait les mini-tiques ou les mini-réapos, des trucs comme ça, des jeunes qui, parce qu'ils sont passionnés des technologies, allaient aider les enseignants ou les autres élèves de l'école à gauche, à droite. Il y a d'ailleurs une superbe, je devrais le mettre dans la présentation, mais il y a d'ailleurs une très belle vidéo que Sébastien Deschamps a faite sur Star, qui présente justement les mini-expertiques, là. C'est vraiment cute, un élève de deuxième année qui dit, bien, moi, je suis spécialiste garage band, puis quand les enseignants veulent faire de la musique, c'est moi qui viens de voir parce que je suis spécialisée là-dedans, puis tu le vois, le petit poutre, il a 7-8 ans, puis il est totalement en confiance en lui. Donc, comment les expertiques répondent à ces besoins-là? Parce que je me suis dit, mais si ça se fait au secteur des jeunes, pourquoi pas au secteur des adultes? Mais c'est sûr qu'on a un peu adapté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé des diapos pour que vous soyez un peu plus en interaction, n'est-ce pas? Sur des photos que j'ai prises des différents expertiques dans les différents centres, en plein travail. Alors, si vous regardez, vous pouvez allumer vos micros, là, ou l'écrire, si vous préférez l'écrire en chat, mais si vous regardez l'image, en quoi cette expertique aide ou soutient les enseignants dans leur travail? Alors, on a André ici. Je pense que ça soutient les enseignants au niveau de leur apprentissage des branchements. Quel périphérique fonctionne avec quoi et où les brancher pour finalement devenir autonome? Oui, c'est exactement ça. En fait, j'étais un peu étonnée en septembre, je pense, quand j'étais dans un centre, puis j'ai vu plein d'ordinateurs qui n'étaient pas branchés. Donc là, je disais à l'enseignant, mais je disais, oh, c'est ta classe ici, c'est le fond, t'as qu'un ordinateur, tu vois, mais ils ne sont pas branchés. Mais, OK, mais branche-les, c'est comme tu as un mur avec une plug, puis tu branches ça, il me semble. Mais non, effectivement, c'était comme au-delà de leur… Il y avait trop de fils, c'était mélangé, ils ne voulaient pas toucher à ça. Donc, les expertiques, leur travail à eux, c'était de circuler dans chacune des salles du centre et s'assurer que tous les ordinateurs étaient fonctionnels. Advenant le cas… Oui, Claudine, tu as une question? Élise, elle dit parce que ça me questionne. Chez nous, là, ça serait tellement compliqué avec les conventions collectives et tout ça. Avez-vous une entente préalable parce que ce qui est au mur, les branchements, puis les… comment ils appellent ça, pas des mises en demeure, mais des syndicalements. Des griefs. Comment ça s'appelle? Des griefs. En fait, on va voir un petit peu plus tard le point de vue du service informatique à ce sujet-là. OK? Puis, tu vas comprendre. C'est quand même assez étonnant. OK, donc, bravo, vous avez une bonne réponse. On pourra passer un peu plus vite que certains autres qui vont être plus évidents. Il y en a qui sont un peu plus… Celui-ci, ça vous dit quoi? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, juste parler. Ça va être correct. Imprimantes, chargements, papiers. Des papiers coincés, des gens qui ont envoyé 45 000 fois le même document à l'impression. Alors, les expertiques, eux, s'en vont là, puis c'est comme si de rien n'était. Et des encombres, une imprimante, le temps de le dire. Et ça, c'est fou, là, mais souvent, ça, ça arrêtait beaucoup les enseignants aussi. Donc, ça, c'est un peu un classique, là. Branchement des canons avec l'ordinateur et des trucs comme ça. Les enseignants n'ont plus à faire ça. Ils font une requête. Je vous montrerai tout à l'heure le site qui a été créé pour eux. Ils font une requête informatique auprès des expertiques. Et c'est eux qui s'organisent pour que le canon soit branché avec l'ordinateur, l'écran, tout ça, dans la salle réservée par l'enseignant. Prochaine image. Celle-ci, ça, ça va peut-être un peu plus… Il faut faire de l'inférence. En fait, c'est un exercice d'inférence que je vous fais faire aujourd'hui. En fait, c'est peut-être pas évident, mais ça, c'est l'ouverture des laboratoires en dehors des heures de classe. Donc, sur les heures du midi ou après… ou le soir ou après les classes, là. Souvent, les élèves auraient aimé avoir plus de temps pour terminer leurs travaux ou des fois visionner des capsules vidéo parce qu'ils n'ont peut-être pas d'ordinateur à la maison. Parce qu'on a beaucoup… on a une grosse clientèle de personnes immigrées à Laval. Donc, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui n'ont pas nécessairement des connexions Internet ou des ordinateurs à la maison. Donc, l'ouverture des laboratoires… et ça, c'est tout géré par les expertiques. Donc, c'est eux qui s'occupent que tout le monde soit à la tâche, puis que tout le matériel soit là, qu'il n'y a pas personne qui parle avec des ordinateurs ou des souris, des trucs comme ça. Parce que les enseignants avaient… oui, les enseignants disaient, oui, c'est le fun, OK, que les laboratoires soient ouverts, mais en même temps, ils ne voulaient pas être là puis passer du temps à superviser des élèves. Donc, à ce moment-là, c'est des élèves qui sont encore plus sévères que les enseignants, c'est drôle à dire, mais qui supervisent les laboratoires. Prochaine question, dépêchez-vous, mettez votre doigt sur le bouton. Prochaine image. En fait, on voit peut-être plus en arrière, mais c'est l'aide par les pairs. Donc, il y a des gens qui supervisent les laboratoires, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont là pour aider. Par exemple, Advenant le cas où l'enseignant dit, bien, moi, je veux que mes élèves présentent leur portfolio Mara, ou n'importe quoi, je dis n'importe quoi, leur portfolio numérique, à ce moment-là, dans la session de travail, il y a des expertis qui sont là dans le laboratoire. Donc, l'enseignant se dégage totalement du côté technique. Donc, les enseignants s'occupent plus du côté pédagogique, des situations, des apprentissages, mais tout le côté technique à savoir. Toutefois, il me semble important de dire que l'enseignant est dégagé du côté technique, mais l'enseignant, par modelage, par les expertis, va apprendre. Ah oui, c'est ça. Bien, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, en fait, dans n'importe quoi, la plupart du temps, les gens ont peur. Donc, si on part, ils ne vont pas y aller. Là, le fait qu'ils sont libérés de cette peur-là, ils y vont. Souvent, ils vont dire, ah bien, c'est facile, ou ils vont apprendre au fur et à mesure avec les élèves. Puis, ils vont beaucoup se déstresser par rapport à l'utilisation des technologies. Puis, ils vont être probablement, l'année suivante, peut-être pas nécessairement faire appel à l'expertis, puis ils vont être capables d'être autonomes avec les élèves. C'est le but à long terme, si on veut. Bien, ça va être un dégagement socio-affectif la première année parce que j'ai peur, je ne me sens pas bien. La deuxième année, ça va être un dégagement organisationnel. C'est, s'ils ne peuvent juste pas s'organiser pour être au local informatique, là, on tombe dans l'organisationnel. Mais, d'autre part, chez l'élève, quel beau moyen pour développer la confiance en soi. Bien, tu vas le voir tout à l'heure, les témoignages des enseignants, là, c'est quasiment quelque chose à faire pleurer. Mais là, tu vois le punch. Non, effectivement. Donc, cette image-ci, c'est sûr que le gars a été un peu coupé, mais en fait, c'est sûr qu'on parle au niveau technologique, mais les technologies, c'est aussi les vidéos, la radio, le DVD, des trucs comme ça. Donc, autant les expertis qui s'occupent de, dans le cas où un enseignant a réservé un projecteur et un ordinateur pour sa classe, bien, à ce moment-là, s'ils réservent l'audio-vidéo, là, à ce moment-là, c'est l'élève expertique qui va s'occuper, que ça soit tout branché, que le son fonctionne, puis que le DVD fonctionne bien, puis que la vidéo démarre, puis, donc, c'est ça. Mais ça, c'est peut-être moins, c'est peut-être moins le primordial, là, OK? Ici, c'est quand même assez évident, aussi, là. Est-ce que vous avez une idée, peut-être? On amène notre, comme élève, on amène notre épaule à la roue pour prendre des photos des événements, diffuser. Exactement. Parce que souvent, ce qui arrivait, c'est que, par exemple, un enseignant a fait un partage entre classes de français, peu importe, mais souvent, il aurait aimé vouloir prendre des photos ou des vidéos, mais il est comme pris un petit peu par la gestion de l'événement comme tel. Donc, les expertiques, eux, sont disponibles pour aller prendre des photos et des vidéos. Et c'est des photos de qualité, là. En fait, c'est toutes les photos que je vous présente aujourd'hui, c'est toutes les photos qui les ont prises. Ceux qui sont brouillés, c'est quelqu'un d'autre qu'eux. Non, non, mais c'est ça. Donc, ça libère aussi beaucoup parce que, non seulement, ils prennent les vidéos puis les photos, mais ils les déposent aussi sur les différents sites. Donc, l'enseignant est comme un peu libéré de ça, mais en même temps, il apprend parce que l'élève est avec lui quand il fait ça. Ça, c'est peut-être vraiment moins évident pour vous, mais il y a des élèves d'un centre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tous les vieux Pentium 3, là, ou Pentium 4 qu'il y avait, et ils ont remonté avec un système d'exploitation Linux. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, André, les ordinateurs qui sont très lents à démarrer parce qu'ils ont Windows qui fera énormément d'espace. Ubuntu, ça prend genre 0.1% de la capacité de l'ordinateur. Donc, si tu mets 0.1% versus 40%, bien, ta machine qui est très ancienne va être ultra performante, va démarrer du démarrage jusqu'à Internet en 7 secondes. C'est mieux que la Porsche, même. Ah non, la Porsche, c'est 0.9 secondes. C'est qu'aujourd'hui, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi, les expertiques? C'est sûr que dans chacun des centres, ça a pris une couleur différente. La première des choses qu'on a fait, c'est qu'on a mis en lien un site, là, je vous ai mis l'adresse à l'écran, expertiquesfga.ca. C'est en fait un site web très simple dans lequel les enseignants peuvent aller faire une requête, ce qu'on appelle une requête informatique. Il ne faut pas confondre ce que, Claudine, tu disais tout à l'heure, il y a le service informatique qui, eux, ici, à partir du BV, on a une requête informatique. Donc, n'importe quel individu qui a un problème avec son ordinateur peut faire une requête informatique qui est envoyée au service informatique. Donc, eux, la lisent et envoient un technicien avec le problème. Mais, sauf que, souvent, la plupart des requêtes informatiques envoyées au service informatique, c'est banal, c'est brancher un fil, c'est enlever la poussière sur le clavier. C'est des affaires ridicules qui prennent énormément de temps pour le service informatique. Puis, c'est toutes des choses qu'un enseignant ou un expertique peut faire. Donc, en fait, c'est comme un avant. Requête informatique au service informatique. Puis, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ils sont hyper contents de ça. Parce que ça leur réduit énormément le nombre de requêtes informatiques qui étaient souvent très, très simples à régler. Donc, vous savez qu'à la commission scolaire, ici, on a trois centres de formation générale aux adultes. On a le tremplin, l'impulsion et l'héberge. Chaque centre a vraiment pris des mandats différents. Les mandats au tremplin, vous voyez, c'est l'équipe. Il y avait quatre expertiques. Et étant donné que l'enseignante qui est répondantique, étant enseignante de mathématiques, elle a opté, en fait, les répondantiques, les expertiques ont travaillé beaucoup en robotique. Donc, c'était comment, à travers la robotique, comprendre les mathématiques à travers la robotique. En fait, c'était ça, leur gros mandat au tremplin. Puis, ce qu'ils faisaient, c'était surtout des activités sur les heures du midi ou après les classes. Ou même, des fois, les fins de semaine, il y avait des tournois, comme Zone 1, des trucs comme ça, auxquels ils ont participé. Mais, ils ont vraiment donné la piqûre de la robotique à tout le monde. Même ceux qui n'étaient pas des mordus de la robotique ou des mathématiques ont eu vraiment du plaisir à participer aux différents ateliers organisés par eux. En fait, ici, on voit l'élève qui était vraiment passionné. Lui, son idée après la robotique, c'était de terminer ses études, avoir son diplôme, puis il veut s'en aller vraiment dans ce domaine-là. C'était un gars qui était, pas autiste, parce qu'il y a différentes formes d'autiste, mais très, très léger, dans le sens que ce n'était pas un gars qui était ouvert sur le monde. Il était vraiment renfermé. Il faisait ses affaires avec lui-même. Tandis que là, il se trouvait animé des ateliers robotiques et transposait sa passion pour les robots aux autres élèves. Il s'est fait des amis. Écoute, pour lui, le club des expertiques, ça a été une révélation, une façon de sociabiliser, en fait, avec les autres personnes de son groupe. Puis, de se faire valoriser aussi, parce que tout le monde allait le voir, c'était le spécialiste en robotique. Là, on le voit, c'est un autre élève qui suivait la formation, mais c'est Éric, l'élève qui était juste avant. C'est lui qui s'occupait d'animer les ateliers. Donc, c'est sûr que pour toute l'équipe, pour tous les jeunes des centres qui ont suivi les formations avec Éric, pour eux, Éric, c'est comme, il est super cool, il est super hot, puis pourtant, il n'était pas perçu comme ça avant. Donc, quand on parlait d'estime de soi, c'est un des bénéfices collatéraux. C'est nous qu'on leur a représenté des différents projets auxquels les jeunes pouvaient s'intéresser. Puis, lui, tout de suite, il est tombé à pieds joints là-dedans. Je pense qu'on lui a donné un petit cours rapide de 30-40 minutes avec les principes de base, avec la programmation. Puis, après ça, lui, il s'est passionné. Il allait écouter des vidéos sur YouTube le soir. Il me disait, Edith, j'ai vu telle affaire, tu sais, tu peux faire ça. Il m'a envoyé des liens. Et on a vraiment ce qu'on appelle l'approche orientante. On a vraiment fait de l'approche orientante avec lui. Il a découvert que c'est ça qu'il aimait. Les mandats au Berge, c'était un petit peu différent dans le sens qu'il y avait énormément de jeunes qui se sont inscrits pour les expertiques la première année. Je pense qu'il y a une vingtaine la première année, 15 ou 20. Puis, l'année suivante, ça a comme doublé tellement. En tout cas, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais c'était comme une grosse équipe. Ils étaient très nombreux. Puis, il y avait beaucoup de… En fait, c'était plus varié. Il y en avait qui trippaient sur la photographie. Tout ce qu'ils ont donné des formations aux autres élèves sur la retouche de photos, comment utiliser le Picasso, comment utiliser ça au niveau de la photo. Il y en a aussi au niveau de la vidéo, montage vidéo. D'autres, c'était au niveau de l'infographisme aussi. Puis, eux, ils avaient un mandat un peu plus graphique, c'est ça, que les autres. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'étant donné qu'il y avait tellement d'élèves qui voulaient faire partie de la bibliothèque, la répondantique a dit « Écoute, je ne peux pas gérer 45 élèves, ça n'a pas de sens. » Donc, ce que les expertiques de la première année ont fait, c'est qu'ils ont écrit un formulaire dans lequel ils demandaient aux nouveaux, aux prochains expertiques, comme une lettre de motivation. Donc, on voit ici, c'est quoi vos motivations pour lesquelles vous désirez faire partie de la brigade des expertiques. Puis là, après ça, les jeunes écrivaient. Puis, les anciens expertiques, en fait, jugeaient si, oui, OK, lui, ça pourrait être un bon candidat pour être un expertique ou non. C'était vraiment drôle, ils ont pris vraiment leur rôle, hyper au sérieux. Puis, à partir des lettres de motivation, bien là, ils ont dit « OK, lui, on le prend parce qu'il a l'air motivé. On ne veut pas qu'il y ait l'air de quelqu'un qui ne va pas niaiser. Puis, il peut apporter des choses quand même aux expertiques. » Donc, c'est sûr, ce sont des exemples de lettres, vous pourrez les lire plus en profondeur, parce que c'est vraiment intéressant de voir comment les jeunes se sont donnés à fond pour convaincre les autres expertiques de les choisir. Et ensuite à ça, ils ont créé une lettre qui leur disait « Bienvenue dans notre expertique. » C'était quasiment comme un groupe, comme une espèce de famille. En tout cas, c'était vraiment cute. Donc, ils ont créé eux-mêmes le formulaire pour leur dire « Bienvenue dans les expertiques. » Ça, c'est des exemples d'affiches sur lesquelles ils ont travaillé. En fait, toutes les affiches qui ont été créées dans les deux dernières années au Centre-les-Berges ont été faites par les élèves. Il y a beaucoup d'élèves qui, suite à ça, ont décidé de s'en aller justement en graphisme, en infographie ou n'importe quoi où tu as besoin de travailler au niveau publicitaire. Donc, c'est ça. C'est eux qui créaient les affiches vraiment à partir de rien, à partir des idées. À chaque fois qu'il y avait une activité, c'est eux qui créaient les affiches dans le centre. Donc, c'est ça. Les mandats à l'impulsion, qui est notre troisième centre. Eux, c'est eux qui sont partis justement des vieux ordinateurs PC pour les remonter à Ubuntu. Puis, c'est devenu vraiment un gros projet. Ils ont commencé à créer une coop ouverte aux enseignants et à la communauté. En fait, ils remontent vos vieux ordinateurs désuets avec Linux. Je pense qu'ils chargent 10 $, quelque chose comme ça. C'est ridicule. Puis, les gens sont super contents. Ils s'en vont avec leur ordinateur hyper performant. Ils pensaient jeter au vidange, mais pour 10 $, ils ont comme un ordinateur neuf. Puis, ça a été pas mal ça, leur mandat à l'impulsion. Ça aussi, ils ont eu peut-être 40-45 minutes de formation avec mon collègue de FGA de l'année passée, qui est devenu directeur adjoint temporaire dans un autre centre. 30-40 minutes, ils leur ont expliqué, voici l'ordinateur, ils ont fait des tests. Puis, après ça, les élèves sont partis avec ça. Ils n'ont pas eu plus de soutien que ça. Ils sont partis comme ça. Sérieusement. Ce que je constate, c'est qu'il y a un groupe en support, un groupe qui sont en fait en support technique. L'autre est en production multimédia. Puis, le dernier, avec Ubuntu, est en programmation. Ça dépend des élèves. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça que tout le monde, quand les gens me disent, « C'est quoi la recette pour mettre en place un expertique? » Il n'y en a pas de recette. Tu regardes, un, les besoins que vous avez dans votre centre. Tu sais, les besoins, on parle des besoins au niveau des enseignants. Sur quoi les enseignants bloquent le plus l'intégration des technologies? Bon, probablement, vous allez tous avoir branchement des canons, rebranchement des fils, des trucs comme ça de base, imprimant, tout ça. Mais en plus, c'est sûr que vous allez avoir une petite affaire de plus, tout dépendant de la personne qui est répondantique aussi. Tu sais, si la personne répondantique, elle, est super pour le open source, puis le libre, c'est sûr que son groupe d'expertise vont prendre cette tangente-là, parce qu'elle va leur transmettre sa passion de ça. Oui, André. Je pense, Daniel, pour répondre à ta question, comment on fait? Moi, je n'ai pas ça comme conseiller et récit. Tu sais, je dis souvent, nous, on est là aussi comme agent de relation, on est là pour créer des liens entre les personnes aussi. Donc, si dans notre réseau, on a quelqu'un qui est expert au bout de tout, moi, je pense à Patrick Beaupré. On peut faire appel à lui pour nous former, nous, mais nous, on peut être en train de se former avec les élèves. Je pense que c'est au niveau des ressources qu'ils peuvent nous montrer à, je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que le besoin et l'intérêt des élèves, par contre, est à tenir en compte. Oui, Claudine, tu as une question. C'est ce qu'ils veulent faire en tant que groupe. Oui, c'est ça. Claudine, tu as une question? J'ai une question, parce que moi, je me questionne, on a un haut taux de roulement d'élèves. J'imagine que c'est pareil ailleurs. La vague ne va pas être si différente que ça. Donc, ça, ça fait que, bon, vous avez une quantité d'élèves plus grande que celle que j'ai ici. Le taux de roulement est peut-être moins important parce qu'il y en a toujours des nouveaux, des anciens qui aident des nouveaux. Nous, ici, quand on parle des projets, lorsqu'on essaie de faire des choses, puis on se retrouve à 4-5 élèves, la formation et le support de ce groupe-là demanderait aussi qu'il y ait des enseignants d'impliqués ou qu'un conseiller pédagogique supporte tout ça. Toi, tu me parles de trois centres, des projets qui sont assez différents d'un centre à l'autre. Oui, c'est toujours de l'informatique, mais on voit la robotique à une place, le multimédia à l'autre place, puis la programmation à… Donc, les besoins d'expertise pour superviser ces élèves-là. Là, tu me dis que Marc a supervisé peut-être ceux qui ont remonté les ordinateurs, mais aux deux autres endroits, c'était des élèves qui arrivaient avec des capacités, des désirs, puis de la volonté d'explorer par eux-mêmes, si je comprends bien. Mais, pour répondre à ta question, on essaie toujours de dire aux enseignants, tu n'as pas à être spécialiste des technologies. Laisse tes élèves être les guides un peu de ça. C'est la même chose avec nous, dans le sens où on n'a presque pas donné de support. Sérieusement, on en a donné, on encadre beaucoup les répondantiques. On est plus comme des agents motivationnels, si on veut. Tu sais, on leur a créé le site de partage, ben pas de partage, de requête web. On les a initiés à une heure de formation sur Mara. Les élèves écrivent leur journal réflexif sur Mara. C'est là qu'ils ont comme leur espace commun sur Mara, là, où ils partagent des trucs. Je vous lirai tout à l'heure des réflexions que les élèves ont écrites suite au projet d'expertique. Mais on n'a pas tant de besoins de formation que ça. Sérieusement, là, pour remonter l'ordinateur avec Ubuntu, les jeunes, ils le savent. Ils vont sur YouTube, comment faire ci, comment faire ça. Ils font ça, ils regardent ça, ils le font. Le « do it yourself ». C'est ça, sérieusement, c'est vraiment ça. Puis c'est ça qu'on veut démontrer aux enseignants aussi. Une demi-heure de formation, la robotique, voici les concepts de généraux. Après ça, tu l'enlignes sur un site web de Brouille Boutillé sur toutes les formations d'Yannick Dupont sur la robotique. Puis l'élève, il est parti, là. Puis il en veut, il en mange. Puis moi, je veux aller plus loin, je veux faire ci, je veux faire ça. En fait, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on crée l'étincelle. Puis le reste, le feu pogne tout seul, sérieusement. Donc, en tant que soutien pour nous, ça ne demande vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de travail. Puis tout à l'heure, on va regarder un petit peu aussi le point de vue des enseignants. Donc, c'est sûr que les expertiques, on les a rencontrés, toutes les expertiques de tous les centres, une fois dans l'année passée, pour leur dire, pour leur expliquer, bien voici, vous êtes devenu expertique, pour montrer le sérieux de la face. Vous n'êtes pas là-dedans pour niaiser. Puis vous avez vraiment, c'est beau ce que vous avez accompli, c'est beau ce que vous faites, tout ça. Puis on voyait vraiment que tout le monde était comme vraiment joyeux d'être là-dedans. Ça fait vraiment drôle à dire parce que tu avais des gens de toutes les races, de tous les âges. Tu avais quelqu'un qui était zéro tic. Il m'a dit, moi, je me suis inscrite là-dedans parce que je veux apprendre. Il a appris énormément. Puis il dit, je suis très dévouée, même si je suis nulle en informatique. On le dit, on va le prendre quand même. Puis c'est ça. Effectivement, il y en a tous les âges. Tu en as de 16 ans, 17 ans, jusqu'à 40 ans. Ça fait en sorte que ça fait un beau mix de tout ça. Puis ça fait comme les gens, vraiment, ils se respectent beaucoup entre eux. Puis même si ils sont de religions différentes ou peu importe, ils sont vraiment intimement liés. C'est vraiment cute à voir. Donc, on les a rencontrés pour différentes formations puis faire du partage. L'élément clé, je vous dirais, c'est les réponses d'antiques. Ils n'ont pas besoin d'être, eux non plus, ultra performants en technologie. Je pense juste à celle qui s'occupe du centre de l'impulsion. C'est une dame d'un certain âge qui n'a vraiment pas, elle n'a jamais vraiment trippé sur les technologies. Elle l'a utilisée parce qu'elle avait besoin de les utiliser. Mais en même temps, ce qui est intéressant, le fait que ce soit elle qui soit répondant en tic, les gens ne peuvent pas lui dire, oh, toi, on sait bien, tu tripes sur la technologie. Comme ils disent habituellement aux conseillers en technologie, on sait bien, toi, tu aimes ça, la technologie, tu en manges. Non, non, c'est une enseignante d'histoire puis de français qui ne tripe pas plus que ça sur la technologie, qui ne va pas l'utiliser juste pour l'utiliser s'il n'y a pas d'une pertinence pédagogique. Puis cette crédibilité-là, c'est bien auprès des enseignants. Mais c'est vraiment le rôle clé, c'est vraiment eux qui vont avoir à le jouer. C'est eux qui sont comme nos soldats sur le front, c'est ça. Alors, je vous ai joint dans les documents le programme local expertique qu'on a créé. En fait, c'est des cours de PER qu'on a mis. Donc, on avait expertique 1. Puis là, l'élève pouvait aller chercher des crédits de secondaire 4. Je veux juste le descendre un petit peu. Voyez-vous, c'est considéré pour comme 50 heures. Puis le mode d'évaluation, mais enfin, ils font une présentation des différents projets sur lesquels ils ont travaillé. Ils vont faire de la mise en page Word, faire des présentations PowerPoint, vidéo éducatives, présentation des composants d'un ordinateur, des trucs comme ça. Il faut qu'ils identifient ses apprentissages. Donc, c'est beaucoup de prendre connaissance de où il se situe au niveau de son développement de sa compétence technologique. En gros, c'est pas mal ça. Au niveau de l'expertique 2, c'est plus, là, on est plus comme en mode aider les enseignants et les autres élèves dans l'intégration de la technologie. Donc, là, ils vont appeler plus à donner des formations, mettre en place et entretenir les postes multimédia dans les classes, dépanner technologiquement les enseignants, présenter des réalisations sous forme de portfolio, utiliser des cours en lien, des contenus de cours, des trucs comme ça. Et ça, c'est 25 heures. Puis c'est toujours comme échec ou réussite dans le projet. Et l'expertique 3, bien, à ce moment-là, c'est vraiment apprendre à venir en aide aux enseignants et aux élèves dans l'intégration de la technologie. Puis participer à un projet TIC-Centre ou Inter-Centre, comme on a organisé en formation professionnelle, on a organisé un colloque TIC le 7 décembre dernier. Et ce sont les expertiques qui étaient là pour soutenir les enseignants, pour la logistique, pour aider les formateurs des différents ateliers, pour leur donner un coup de main, à savoir branchement des ordinateurs, des choses comme ça. Si la personne avait oublié son mot de passe, comment faire pour aller le retrouver, j'ai perdu mon dossier, j'ai perdu mon fichier, il était là comme soutien. On leur a fait faire des T-shirts avec expertiques écrits dans le dos. Donc, à chaque fois qu'ils participent à ce genre d'activité-là, ils sont facilement identifiables. Puis les enseignants, ils disent « Wow, c'est le fun! » Donc, non seulement ça déstresse le formateur d'aller donner un atelier s'il sait que tu as deux, trois expertiques dans ta classe pour t'aider, dans le cas où la personne trouve que c'est dossier ou n'importe quoi, où son ordinateur ne fonctionne pas, où elle n'arrive pas à se brancher sur Internet. À ce moment-là, ça les libère. Puis c'est ça. Donc, c'est comme un autre 25 heures de dépannage, puis 25 heures pour la construction de leur portfolio. Parce que c'est le mode d'évaluation, c'est évalué par le portfolio où justement, ils partagent leur réflexion à travers tous les apprentissages qu'ils ont fait. Donc, je vous ai parlé de l'importance du répondant tic, mais il y a aussi la logistique donc au niveau du centre. Il faut que la direction soit assez ouverte à un petit peu changer les choses. Le service de l'éducation aussi, parce que c'est sûr que de me libérer, moi, pour aller là, ça demande quand même assez une ouverture d'esprit. Puis aussi les autres enseignants. Parce que c'est sûr que si les autres enseignants ne font pas des demandes au niveau des expertiques, mais les expertiques ne se deviennent plus nécessaires. Puis quand ils ne se deviennent plus nécessaires, ça finit par mourir dans les centres. Mais les enseignants aussi, la façon qu'ils interviennent avec les jeunes, ça c'est important aussi. Oui, André? T'as une question? Le centre, dans le concept, c'est que tout ne repose pas sur un seul enseignant. On parle plutôt de quelqu'un qui a décidé d'être répondant tic à un moment donné, qui pourrait faire son travail, tout ça. Maintenant, il va multiplier auprès des élèves. Et nous, on est déjà là comme conseiller pédagogique et la direction embarque là-dedans et c'est siglé. Donc, le fait que ce soit une équipe, tantôt c'était comme une famille, le fait que ce soit une équipe, ça pour moi c'est très important et ça répond à plusieurs objectifs d'un plan de réussite. On parle de motivation, on parle de vie, on parle de responsabilisation, on parle d'intégration des technologies. Donc, je trouve que c'est vraiment un projet global. On a fait ça ici dans un centre. Le répondant tic était aussi professeur, enseignant d'informatique. Il y a eu une baisse de clientèle à un moment donné et là, on a de moins dans moins d'heures comme enseignant, donc on quitte. C'est ça. Après ça, le projet tombe à l'eau parce que ça reposait sur les épaules d'une personne. C'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu faire pour pallier à cette éventualité? Mais je te dirais que l'année dernière, il y avait un répondant tic par centre. Cette année, c'est une formule un peu différente qui a été établie dans deux centres. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu d'avoir un répondant tic, ils ont fait un comité tic. Le comité tic joue en fait le rôle du répondant tic. Donc, au lieu d'avoir une personne, tu en as cinq ou six ou sept. Donc, à ce moment-là, s'il y a une personne qui part, tu as toujours les quatre, cinq autres qui sont là pour continuer le projet. Parce que c'est ça qui est arrivé dans le centre, le tremplin, il y avait la répondant tic qui est partie dans un autre centre. Donc, on se retrouvait avec plus de répondant tic là. Puis là, on dit, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est là qu'ils ont eu l'idée d'au lieu de créer un répondant tic, ils ont créé un comité tic. Parce que les répondant tic sont payés. C'est de décentraliser. On parle de décentraliser, on parle de former des enseignants de français, histoire, mathématiques à l'intégration de l'éthique. Au début, ce que tu as parlé du début, de modeler à l'utilisation de l'éthique, on manque de modèles pour l'intégration de l'éthique. Je pense que c'est ça qui est important de retenir. C'est qu'il ne faut pas que ce soit, je pense, un enseignant d'informatique qui détient beaucoup d'informations déjà, qui transfère à des élèves. Et quand il n'y a plus de professeurs d'enseignants d'informatique, il faut que ça tombe. Puisque l'informatique n'est pas obligatoire dans notre programme, il faudrait que ce soit plus un enseignant qui est là comme motivateur pour soutenir le projet d'apprentissage de l'élève. Et les cours d'informatique se donnent à travers les PER, le développement personnel. Parce qu'en fait, les répondants TIC sont payés à même la mesure TIC. On a un budget, je ne sais pas trop quoi, c'est 4 heures de libération par semaine pour les répondants TIC, qui sont payés à même mon budget des TIC. Il y a une question de Claudine. Oui, ça dépend des commissions scolaires, parce que c'est au nombre de TP. Pour éviter les conclusions. Claudine, tu as une question? Édith, je te change tout le temps de nom. Je connais une élise. Ah, c'est correct. C'est pas l'actrice. La question que j'ai eu, tantôt tu nous as présenté les sigles. Je trouve ça vraiment intéressant de voir la progression dans les sigles qui sont là. Je n'ai pas eu le temps de les regarder comme il faut, mais je pense que la façon dont ça fonctionne, ce n'est pas tellement sur l'acquisition de connaissances, mais plus sur une implication dans le travail. Et c'est grandement important. Puis, même dans des petits centres, parce que là, moi, une équipe de cinq répondants TIC, chez nous, on est à peu près le plus gros centre dans ma région. Je ne sais pas, on est à peu près. On est le plus gros centre dans ma région. Et c'est moi le répondant TIC. Ailleurs, on a du centre avec un seul enseignant. Par contre, j'y vois beaucoup de possibilités, même à l'aide de Google+, le prof qui est isolé tout seul à Ars-Saint-Pierre, s'il peut communiquer avec quelqu'un, puis que, tu sais, tu prends ton téléphone ou ta tablette, puis tu montres le problème, puis il y a des choses de possibles, même à distance. Je trouve qu'il y a plein de variantes à ce que vous avez développé qui pourraient être adaptées à quelque chose de plus simple ou de plus petit. Puis en plus, les élèves d'aujourd'hui possèdent des connaissances et des ressources que les enseignants n'ont pas. Ils sont sous-utilisés dans les classes. Ils savent, eux, comment aller chercher sur YouTube des vidéos pour apprendre à faire les choses, alors que dans les classes, il y a encore beaucoup d'enseignants qui ont le premier réflexe d'attendre une formation pour quelque chose. Ça fait que c'est le do-it qu'il y a aussi. Les élèves vont le chercher beaucoup plus rapidement. Ils deviennent efficaces et un réseau très efficace. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu nous proposes. Non seulement ce que tu disais, Claudine, mais ça a été discuté dans une table avec les directions. Ils ont dit, OK, c'est le fun, les expertiques, parce qu'ils sont là pour aider dans l'intégration de la technologie. Mais pourquoi pas avoir des experts maths, pourquoi pas avoir des experts français qui pourraient avoir le même fonctionnement, ça pourrait être des crédits PER, je ne sais pas trop quoi, dans le même but, sauf que ça serait pour le français. Donc, eux, ils donneraient des petites capsules sur comment utiliser l'antidote dans tes rédactions de texte, comment utiliser telle affaire, comment monter ton portfolio de développement. Donc, non seulement les expertiques ont généré, en fait, une espèce de, wow, c'est le fun, OK, au niveau des élèves, des directions, puis des enseignants, mais là, les enseignants, ils disent, OK, ils réalisent qu'ils n'impliquaient pas assez les élèves. Parce que les élèves, les expertiques, il y a un élève qui a terminé, c'est vraiment cute, il a terminé, il n'a pas tellement longtemps, je pense avant Noël, ou à Noël. Son cours est fini, il a eu sa note, il passe, tout c'est beau, puis il a dit à son enseignante, il dit, sais-tu quoi, il veut revenir tous les vendredis, parce que le vendredi, c'était son temps à lui pour les expertiques. Il veut revenir tous les vendredis, depuis janvier, là, en tout cas, il l'a fait depuis janvier et février. Il revient, il n'est pas supposé être là, là, mais il revient parce qu'il aimait aider les autres élèves et aimait aider les enseignants. C'est fou, quand même. Mais c'est sa fonction, il s'est rattaché à un groupe, c'est rattaché à « je fais ceci dans la vie », puis on a tous un besoin de se rattacher. Ah, c'est beau. Exactement. Moi, je sais, c'est cute. Mais en fait, je vous ai mis aussi dans les liens, là, une vidéo, les retombées pour les centres, ça dure à peu près 2-3 minutes. Si vous voulez aller la visionner, puis après ça, revenir, on va aller, on va rediscuter ensemble de ça ici. Ou encore, je ne sais pas si on a encore, je ne sais pas si vous allez dépasser le 3 ans, les filles, ou si vous voulez rester un peu plus longtemps. On aurait le temps de toutes les voir, puis après ça, d'en discuter. Sinon, je vous inviterais peut-être à choisir celui qui vous interpelle le plus, là, parce qu'on a les retombées pour les centres, les retombées pour les enseignants, les retombées pour le service informatique. Et il manquait les retombées pour les élèves, mais la vidéo ne fonctionnait pas. Mais je l'ai mis quand même sur YouTube, donc vous pourrez aller la visionner au complet. C'est bon, alors on se revoit en 3 minutes. Alors, bonjour. Mon nom est Marie-Zouémette, je suis directrice du Centre Les Berges. Donc, je voudrais vous parler des expertiques dans mon centre. Au départ, c'est des élèves qui sont là pour aider les autres élèves du centre, ainsi que les enseignants. C'est une aide indispensable dans mon centre. Ça a vraiment changé complètement au niveau des habitudes de l'utilisation des tics. Ils sont là aussi pour faire la création d'affiches publicitaires pour des activités de l'école. Ils sont là pour les activités du midi. Ils sont là aussi pour le maintien du parc informatique afin de le rendre le plus fonctionnel possible. Et ils sont là aussi pour, parfois, réparer les ordinateurs ou faire de la formation. Alors, c'est ce que c'est les expertiques chez nous. C'est indispensable. Alors, il vous en faut. Bonjour, moi, je m'appelle Cathy Noël. Je suis répondant de tic du Centre Les Berges à Laval. On a commencé un projet pilote qu'on appelle la brigade expertique à notre centre. J'ai commencé le projet avec une quinzaine d'élèves au départ. On a décidé de remettre sur pied tout le parc informatique qu'il y avait dans l'école parce que moi, seule personne en tant que répondant de tic, je n'arrivais pas à tenir à jour le parc informatique. Je n'arrivais pas à répondre à toutes les demandes des enseignants en informatique. Donc, je suis allée me chercher les ressources, où est-ce qu'elles étaient, c'est-à-dire auprès des élèves au mur. On a remis sur pied tous les ordinateurs. On a fait des requêtes aux techniciens informatiques pour remettre le parc informatique fonctionnel. À partir de là, les enseignants se sont mis à avoir des demandes de projet. Donc, par exemple, il y a une enseignante en histoire, c'est la première à avoir fait, qui a dit, moi, Cathy, en fait, c'est que je l'ai vu faire un PowerPoint pour présenter les notions d'histoire. Mais je lui ai dit, mais pourquoi c'est toi qui le fais le PowerPoint? Pourquoi tu passes des heures à créer toi-même ton PowerPoint alors que tes élèves pourraient en créer un et le présenter au reste de la classe? Elle dit, oui, mais je n'y arrive pas toute seule à gérer une classe de 30 élèves. Il y en a plusieurs qui ne savent pas comment ça fonctionne et tout ça. Donc, j'ai recruté auprès de ma brigade expertique des élèves qui désiraient aider en classe. Donc, sur l'heure du midi, les élèves voulaient utiliser le laboratoire informatique, mais les enseignants n'étaient pas disponibles ou n'avaient pas envie de s'occuper du laboratoire. Donc, on a fait des démarches auprès de la direction. Ce sont maintenant les élèves qui font la surveillance sur l'heure du midi des laboratoires informatiques. Le laboratoire est rendu tellement plein qu'on a décidé d'ouvrir un deuxième laboratoire informatique sur l'heure du midi. Donc, bonjour, mon nom est Caroline Boulet. Je suis enseignante au Centre les Belges. Aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler de l'équipe expertique. J'étais bien contente de le faire parce que c'est un nouveau projet à l'école. C'est une équipe de jeunes étudiants qui ont des compétences en informatique qui nous aident grandement dans nos projets. Donc, cette équipe-là a été mise sur pied au mois de septembre, je crois, et les enseignants ont la liberté de faire appel à ces élèves-là. Donc, c'est une équipe qui offre un soutien au corps professoral. Ils sont disponibles à l'aide via Internet. On peut envoyer un courriel et un étudiant va venir en classe nous aider lors des projets, que ce soit avec des logiciels ou simplement pour des moteurs de recherche. Évidemment, pour l'enseignant, ça nous permet d'avoir un soutien personnalisé pour l'élève. Étant donné qu'on a plusieurs élèves en classe, une personne pour 20 étudiants, parfois, ce n'est pas suffisant, surtout qu'on a des élèves qui n'ont jamais touché à l'ordinateur. Donc... De mon côté, par rapport aux enseignants, les enseignants sont très contents que maintenant les postes informatiques sont fonctionnels, sont contents d'avoir de l'aide. Ils savent que, peu importe le problème, ils n'ont pas à attendre deux ou trois semaines avant qu'un technicien passe. Ils font appel à la brigade et les élèves débarquent le lendemain et règlent le trois quart de leurs problèmes. Les élèves de la brigade ont décidé de faire des ateliers d'aide aux élèves, c'est-à-dire, par exemple, la sécurité en ligne avec Facebook. Ils veulent faire du montage vidéo, faire ça sur l'heure du midi, donc proposer des moments clés avec les élèves, où est-ce que les élèves vont pouvoir mener les rencontres. Il y en a plusieurs dans l'école qui n'ont jamais touché à un ordinateur. Donc, on part vraiment de loin. L'enseignant ne peut pas se présenter au laboratoire informatique avec son groupe parce que les connaissances sont vraiment disparates. C'est ça, mon nom, c'est Mario Poivin, responsable de services de la clientèle à l'informatique. Je m'occupe des techniciens au niveau du sport technique pour l'ensemble des établissements. Alors, juste pour vous faire une image, nous avons environ 100 établissements à la commission scolaire et nous avons 12 techniciens. La brigade, tu sais, elle est hyper importante. et effectivement, j'ai vu l'avantage de cette brigade-là. En fait, c'était vraiment simple dans le sens que ce qu'ils disaient, c'est que ça libère les techniciens des petits projets d'embourbage de papier et de fil pas branchés pour vraiment se concentrer sur des problèmes beaucoup plus graves au niveau du réseau ou au niveau des ordinateurs, des trucs comme ça. Donc, ça libère énormément le service informatique. En tout cas, si jamais vous voulez présenter ce genre de projet-là puis que votre service informatique vous dit « non, 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 les griefs » puis « les civiles et ça », bien, vous pouvez leur dire que, justement, ça libère énormément les techniciens pour faire du vrai travail. On a la vidéo aussi pour les enseignants qui est dans les hyperliens qui durent, elle, je pense qu'elle dure un petit peu moins longtemps que la première. Juste d'aller voir un petit peu ce que les enseignants disent des expertiques. C'est vraiment intéressant de voir si on pourrait penser qu'ils sont un petit peu rébarbatifs ou non, au contraire, ils ont vraiment accroché. Donc, si vous retournez dans les liens, dans les documents, vous avez… Tu vois, moi, Edith, je suis convaincue que les enseignants ne sont pas contre. Ça, c'est sûr, ça a tellement de valeur pour la formation. Mais en termes de temps, par exemple, il faut vraiment que ce soit présenté de manière à ce que les enseignants sentent que ce n'est pas plus de travail pour eux parce qu'ils ne peuvent pas en avoir plus de travail actuellement. Les enseignants n'ont pas plus de travail, au contraire, en ont moins. Au mieux, c'est une aide. Absolument. C'est moins de travail. Mais c'est sûr que ça demande une… En tout cas, vous allez voir la vidéo sur le… Comment je pourrais dire ça? Sur les retombées, sur les élèves. En fait, c'est elle que j'aurais dû mettre en premier avant que l'ordinateur crash. Mais on voit vraiment… Ce que les enseignants disent par rapport à ça, c'est qu'ils ont vu des élèves vraiment les épaules voûtées, qui rentraient dans les centres en se traînant les pieds, qui se sont fait traiter toute leur vie comme des losers. Ils ont échoué au primaire, ils ont échoué au secondaire. Personne n'en veut, ils ne se trouvent pas de job, ils ne finissent pas leur secondaire. Vraiment, là. Et puis, que ces élèves-là se fassent interpeller dans les corridors par les enseignants. Tu peux-tu venir m'aider? Tu es bon dans telle affaire? Tu peux-tu venir me montrer ça? Toi, tu sais comment? Tu as besoin d'être… Oui, effectivement. Puis, ce que les enseignants disent, c'est qu'ils voient les élèves vraiment marcher maintenant les épaules droites, reprendre confiance en eux. Puis, c'est pour ça que d'ailleurs, les élèves ont le goût d'y aller, même les fins de semaine. Parce qu'à un moment donné, dans un sens, ils ont dit « Ok, on va vous dédier un local ». C'était un local qui était submergé par toutes sortes de vieilles boîtes, de vieux trucs. Alors, ils ont réquisitionné ce local-là. La direction a dit « Ok, on fait le ménage, on enlève tout ça, ça va être votre local ». Les élèves sont venus peinturer le samedi matin. Non, mais de voir une gang de… C'était surtout des gars, mais il y avait quand même des filles, mais c'était surtout des jeunes. Tu sais, la casquette à l'envers, tu sais, le genre de gars qui se foutent de tout, puis tout ça. Prendre leur samedi matin pour aller peinturer le local, ça, ça a été vraiment quelque chose. Alors, c'est leur local, c'est eux qui… C'est un peu comme un genre de local étudiant, mais spécialisé pour les ordinateurs. Autant dans notre temps, les gars d'ordinateur, c'était tous des nerds, puis maintenant, c'est les gars hot du centre qui sont là, qui traînent dans les laboratoires. Mais c'est ça. Donc, la retombée sur les élèves, c'est beaucoup au niveau de la motivation. Des élèves qui étaient absents très souvent, ils ne sont plus absents parce qu'ils sentent justement qu'ils ont… Qui ont un sens, en tout cas. Mais ce que je vais vous expliquer, je vais vous lire un petit peu ce qui est vraiment cute. C'est un témoignage qu'un élève écrit sur son blog, là, dans Marat. C'est vraiment merveilleux, le projet d'expertique. Vous pouvez percevoir cela comme une journée normale, mais moi, je vois comme une journée inoubliable que très peu d'élèves auront dans leur vie cette chance. Ok? Alors, si jamais vous entendez parler des expertiques, parce que là, ils parlaient à d'autres élèves, tentez votre chance, vous allez voir, vous allez sûrement des talents cachés. C'est ça que ça disait. Un autre qui disait, sincèrement, au début, j'hésitais. Juste après 10 minutes, j'adorais ça. Aider les gens qui veulent apprendre une nouvelle langue, c'est vraiment bon, parce qu'elle allait travailler au niveau de l'antidote pour la francisation. Par contre, ça demande beaucoup de patience, mais j'en ai fait suffisamment. Tout le monde est reconnaissant et ça, c'est valorisant pour eux. Un autre qui dit, l'esprit d'équipe, c'est ce que j'aime le plus dans la brigade. On reçoit des formations, mais on ne les garde pas pour nous. On partage avec d'autres personnes de l'école. J'aime faire du bénévolat. J'ai appris que j'aime faire ça. J'ai beaucoup appris. Alors, ça dépense le cadre du développement de ta compétence technologique. On parle plus de facteurs humains, en fait. Parce que souvent, on rentre, on est dans une salle de classe, on est avec 40 élèves. On travaille tous dans des cahiers différents. On est en silence. On n'a pas le sentiment d'appartenance. Ça, c'est un élément qui est ressorti beaucoup. La motivation pour les jeunes, mais aussi, la motivation vient parce qu'ils ont développé un sentiment d'appartenance au centre, chose qu'ils n'avaient pas. Alors, c'est ce qui mettrait fin, ou presque, à la formation. Ce n'est pas la formation, mais c'est la séance de la formation. Le mot de la fin, c'est que, c'est pour ça que j'ai mis la fin FIM, parce que les gens en restent sur leur fin, parce qu'avec les conjonctures économiques actuelles, on coupe par-ci, on coupe par-là. C'est ça. C'est toujours un peu, c'est le genre de projet qui va être à renégocier à chaque année, de libérer des enseignants, de libérer les enseignants pour la formation, d'inclure les jeunes aussi dans les formations, parce que ça, ça fait partie des privilèges des expertiques. Toutes les formations que j'offre pour les enseignants, autant en formation générale aux adultes qu'en formation professionnelle, les expertiques ont le droit de venir assister à les formations et gratuitement, dans le sens, ils n'ont pas à payer. Donc, c'est ça. Donc, en faisant ça, on arrive difficilement à développer l'intégration des technologies par les enseignants, donc on a pris un vecteur différent en y allant par les élèves. Les élèves qui vont dire plus tard à l'enseignant, oui, on peut faire ça, la robotique, moi je connais la programmation, à ce moment-là, l'enseignant va d'emblée s'embarquer plus facilement dans un projet comme ça. C'est assez qu'elle a le soutien de ses élèves. Alors, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Bravo! Je trouve le projet vraiment motivant et je vais te reparler à ce sujet. Ok. Bien oui, c'est ça. Surtout si on veut créer, comment on appelait ça au début, je l'ai pris en note, le plan de formation individualisé. Bien, c'est ça. Ça pourrait être la même chose avec les élèves. Les élèves expertiques pourraient avoir un plan de formation individualisé et aussi travailler à développer un plan de formation individualisé. pour les enseignants du centre qu'ils accompagnent. Parce qu'en fait, ils se trouvent accompagnés les gens. Oui, absolument. Mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne après. Bonne route ..